Bon, comme tous les autres Ivoiriens, j'ai ressenti ça avec beaucoup d'amertume, voilà, 800, 825, c'est trop. Bon, naturellement, le coût des caburants a toujours de l'impact sur les activités, notamment le transport, parce que voilà, chaque jour il faut venir au boulot, ça augmente également le transport de nous-mêmes personnes, ça augmente aussi le transport des marchandises, donc du coup il y a toujours de l'augmentation dans tous les différents secteurs d'activité, voilà. Par rapport à l'augmentation du carburant, je pouvais également dire que l'État voit comment il peut aider la population, puisque ça réjouit sur nous tous, qui sommes également en Côte d'Ivoire, c'est tout ce que je peux dire, sinon on ne fait que subir en Côte d'Ivoire ici, tout augmente, mais nous on n'a rien à dire. Avec l'augmentation du carburant là, bon, c'est un peu chaud, c'est un peu, nous les transporter là, nous les chauffer, ça nous fatigue un peu, parce qu'avec l'augmentation du carburant, bon, disons, ça nous fait un peu de réduction, c'est qu'au niveau, c'est que nous on gagne pas, c'est qu'on roule, on n'a pas, on n'a pas salé bon, en fonction, c'est qu'après la recette, le plein de carburant, en fonction, c'est que nous on gagne, c'est ce qu'on prenait maintenant, disons, si on prenait carburant, 15 000 francs, maintenant on va à 20 000, 21 000, donc, bon, pour avoir maintenant, le temps est devenu un peu dur aussi, pour avoir 50 000, même pour avoir 40 000 dans la journée, c'est un peu compliqué. Je pense que l'augmentation, d'abord, il faut dire que du moment où je suis dans le domaine, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui un plaid à la vie de tout le monde, et il faut dire que ce n'est pas de notre faute, vu que les prix même ont flambé, les tels sortes qu'aujourd'hui on n'arrive pas à se retrouver, et il faut dire que ces prix-là, c'est ceux de moi, qui ne sont même pas, qui ne sont même pas, dans les cas, en tout cas, qui sont compréhensibles, et il faut dire que la population souffre, mais il faut dire aussi qu'on n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix ? Parce que, quand même qu'on fiche les prix, l'État fait un effort de prendre sur soi une subvention, et avec la subvention de l'État, ce qu'il reste, c'est ce qu'on offre à la population. Au niveau de l'augmentation des prix des carburants, je tiens à préciser que l'affaire est globale, là-bas, sur le plan mondial, parce qu'au niveau des groupes à carburant, avec la guerre qu'on connaissait au niveau de l'Ukraine et de la Russie, c'est là une forme d'inflation au niveau de tous les cours. Je prends un simple cas, celui de la Côte d'Ivoire, je crois qu'il a augmenté de 40 francs par rapport au prix antérieur. Si je prends aussi par rapport au Cameroun, tout récemment, et je pense particulièrement dans la nuit d'hier, le Cameroun aussi est parti du Cameroun de 520 à pratiquement 700 à 800 francs, à 745 francs du coin. Donc, je crois que la population doit être un peu passante. Mais, concernant les transporteurs, il faut avouer que c'est difficile. Parce qu'il est vrai que l'État, dans chaque État africain, il y a une forme de subvention qui est agréée et que l'État prend en charge. La population en général, pour nous autres qui sont très bas, il est difficile d'appréhender souvent ce genre de sujet. Nous, sur la basse classe, on voit les choses autrement. Sur le plan économique et sur le plan du transport, techniquement, c'est difficile. Je vous donnerai un exemple simple. Au niveau du plateau, par exemple, nous partons à 500 francs le transport. Au départ, nous ne l'avons pas. Ce n'était pas évident. Si vous allez à Benjéville, c'est pareil. On viendra nous dire demain après demain qu'il faille baisser le transport. Ça se comprend, mais c'est difficile. C'est très difficile. Il faudrait vraiment que les gens le sachent. Que les gens le sachent. On ne sait pas. Et comme on le dit, la cheveu boutou est l'attaché. On va voir comment les choses vont se mettre en place au niveau du prix. Mais techniquement, nous, nous avons pris déjà l'avance dessus. Maintenant, nos prix du transport à un certain niveau abordable pour toute la population. Ce que je pense, au niveau de l'augmentation du cabirin, vraiment, c'est quelque chose qui pénalise beaucoup de personnes au-dessus. Et ça pénalise aussi les chauffeurs. Après que l'on recette du jour, demain, ça ne monte pas. Ça peut maliner la majorité de la population. Il veut le gouvernement, on n'a qu'à ceci. Sous-titrage ST' 501